Merci beaucoup et merci de m'avoir demandé de parler effectivement de l'économie, de la finance et de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Et le paradoxe sans doute de mon exposé, c'est que je ne sortirai pas du cadre des évangiles. C'est une surprise probablement parce que j'ai l'habitude, effectivement, j'ai travaillé 18 ans dans la finance. Je suis considéré comme une personne qui a une des spécialités, sans doute, je dirais, des techniques financières les plus pointues. Mais l'occasion qui m'est donnée de parler donc d'une crise du monde de l'économie capitaliste me permet de situer, je dirais, le cadre dans lequel le problème a été, à mon sens, le mieux posé. C'est le même cadre que celui que M. Piketty dans son nouveau livre qu'il appelle Capital et l'idéologie. Je n'ai pas encore vu le livre et je ne sais pas en particulier s'il évoque les évangiles dans son livre. S'il ne l'a pas fait, je dirais qu'il aurait dû pour la raison que je vais vous expliquer. Vous connaissez sans doute au moins deux noms, la parabole des talents chez Matthieu, parabole des mines chez Luc, qui est un texte qui, de manière tout à fait étonnante, n'a pas été interprété, n'a pas été compris. Ce que Jésus dit dans cette parabole n'a pas été compris très très rapidement. À partir du 3e, 4e siècle, des interprétations bizarres apparaissent jusqu'à culminer avec l'interprétation qu'on retrouve apparemment dans des catéchismes, puisque c'est une parabole des talents. Cela veut dire que Jésus nous explique, et en particulier aux petits-enfants, qu'il ne faut pas gaspiller ces talents, il ne faut pas gaspiller les dons qui nous ont été faits. C'est bien entendu un malentendu total, puisque le talent en question, c'est une unité monétaire de la Grèce antique. Nous avons donc deux versions de la même histoire. Il y a une version, je dirais, très simplifiée, qui est celle de Matthieu, qu'on appelle la parabole des talents, et une version beaucoup plus complexe, qui nous fait mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est la version de Luc, en particulier, la version de Luc met en scène de quoi il s'agit. On nous dit quels sont les interlocuteurs, à qui Jésus s'adresse en particulier, à quel endroit ça se passe, ça se passe à Géricault, etc. Dans la version de Matthieu, qui est donc la parabole des talents, le contexte n'apparaît pas. La parabole est racontée de but en blanc, et elle se termine aussi, je dirais, en queue de poisson. Aussitôt, la morale tirée par Jésus, le texte s'interrompt et passe à autre chose. Le talent et la mine, ce sont des unités monétaires de la Grèce ancienne. Un talent vaut 60 mines. En fait, on peut traduire des mines en talent. Dans la version aussi la plus simple de Matthieu, les unités utilisées sont peu probables. Il s'agit de sommes tellement considérables, puisque un talent représente 24 kg d'argent de l'époque, de métal-argent. Et donc, quand on parle de gagner 5 talents à un serviteur, ça représente plus de 100 kg d'argent. Ça paraît peu probable. Les sommes mentionnées en mine sont beaucoup plus probables, puisqu'il s'agit de sommes qui sont de l'ordre d'un demi-kilo à 5 fois ça, donc 2,5 kg d'argent, de métal-argent. Donc, la version de Luc, beaucoup plus détaillée, situant le contexte, donnant des détails, et avec des unités monétaires, des montants vraisemblables par rapport à l'époque. Donc, sans doute une interpolation de l'écrivain, de la personne qui rédige, en tout cas cette partie-là de ce que nous appelons l'évangile selon saint Matthieu. De quoi s'agit-il ? Et pourquoi le malentendu dans l'interprétation ? Précisément, à mon sens, parce qu'il s'agit d'un théorème, d'un théorème expliquant le fonctionnement du système capitaliste, qui fonctionne, comme une fois que j'aurai fait mon exposé, qui fonctionne exactement encore de la même manière. On peut rendre compte du système boursier, du système à action, du système des obligations, etc. L'ensemble de notre système financier est en fait résumé dans ce passage, dans cette parabole dont on lit, dont tout le monde a toujours lu la morale qui en est tirée par Jésus-Christ, mais en la considérant comme il s'agirait de quelque chose d'adventiste, qui n'a pas grand rapport avec l'histoire, qui n'est pas lu, en tout cas, comme la morale à en tirer. Alors, je résume brièvement l'histoire. Je parlerai du contexte un peu plus tard. Je raconte la parabole et puis je vous explique dans quel contexte Jésus la prononce. Un maître sévère part en voyage. Il confie à trois de ses serviteurs une somme d'argent. Je n'entre pas dans les détails qui sont légèrement différents chez Luc et chez Mathieu. Et à son retour, il demande à ses serviteurs ce qu'ils ont fait. Deux d'entre eux disent qu'ils ont placé l'argent et qu'ils ont obtenu ce qu'on appellerait des dividendes ou des intérêts ou des coupons quand il s'agit d'obligations aujourd'hui. Et le troisième serviteur dit « Maître, tu es un maître cruel. Je me suis contenté d'avoir enterré ou gardé dans un linge la somme que tu m'as confiée. Tiens, je te la rends » en ajoutant « Tout le monde sait que tu es quelqu'un qui allait récolter dans des champs où tu n'avais pas planté et que tu allais faucher dans des champs qui ne t'appartenaient pas. » Le maître se fâche et dit « Tu aurais pu, comme les autres, aller placer ton argent auprès des changeurs et tu en aurais eu comme eux des intérêts qui t'auraient été versés. » Et là, selon la lecture que l'on fait, la phrase suivante, c'est soit la morale qu'en tire Jésus-Christ en racontant l'histoire, soit dans l'interprétation qui est commune, comme je vous dis, même par des théologiens depuis le 3e, 4e siècle, comme un commentaire supplémentaire du maître Ankourou. Que dit-il ? « À celui qui a, on lui donnera encore davantage, jusqu'à même l'abondance, et à celui qui n'a rien, on lui prendra même ce qu'il a. » Le texte est quasiment semblable, sauf à l'abondance chez Matthieu et chez Luc. Mais lecture qui est faite par l'ensemble des lecteurs jusqu'à maintenant, de la morale, selon moi, un commentaire supplémentaire du maître pour réprimander le serviteur qui n'a pas placé son argent. Selon moi, la dernière phrase, c'est la morale qu'en tire Jésus-Christ. « À celui qui a, on lui donnera encore davantage. À celui qui n'a pas, on lui prendra encore le peu qu'il a. » Le contexte maintenant, le contexte qui n'apparaît pas chez Matthieu, mais qui apparaît chez Luc. Jésus est en marche vers Jérusalem. Il est arrivé à Jéricho. La foule le suit dans son périple. La foule est convaincue que l'avènement du royaume de Dieu sur terre est imminente, selon la prophétie de Zacharie. Et la foule est enthousiaste. La foule est enthousiaste. Et on sait que dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent, le royaume de Dieu se réalisera. Ce n'aura pas lieu. La prophétie ne se réalisera pas. Et Jésus sera supplicié comme nul ne l'ignore. À qui s'adresse Jésus dans sa parabole ? Il est prévu qu'il aille dormir chez Zacharie. Zacharie s'est porté volontaire pour que Jésus dorme chez lui. Zacharie est le chef des publicains. Qu'est-ce que c'est qu'un publicain ? C'est une fonction que nous connaissons encore sous l'ancien régime que l'on appelait le... Le percepteur d'impôt. Pardon ? Le percepteur d'impôt. Ce n'est pas le percepteur d'impôt, c'est le fermier général. C'est-à-dire que c'est un percepteur d'impôt, mais il travaille partiellement à son compte. C'est-à-dire qu'il est rétribué au prorata des sommes qu'il récolte. Et Zacharie, quand il interpelle, Zacharie est tout petit et pour cela, comme il ne voit rien, c'est tout ça expliqué dans l'évangile, il est monté dans un arbre et il interpelle Jésus en lui disant, je sais que tu viendras chez moi. Et je précise que je suis quelqu'un, je suis de ton côté, je donne toujours la moitié de ma fortune aux pauvres et je suis toujours généreux envers quiconque. C'est à ce moment-là que Jésus lui répond et la parabole s'adresse à lui. C'est-à-dire, si vous lisez le texte d'un seul tenant, maintenant vous pouvez raccorder bien entendu la morale au personnage auquel Jésus s'adresse. C'est donc un percepteur d'impôt qui dit, je suis très généreux et il lui dit, tu es quand même du côté de ceux qui oppriment le peuple, comme on dirait maintenant. Voilà. Le personnage, à propos du personnage du maître qui part en voyage, il est indiqué qu'il s'agit d'un homme qui n'est pas respecté par ces sujets. Je vous ai déjà cité la réponse de celui qui s'est contenté d'enterrer la somme qu'il donnait. On dit que c'est un maître cruel, c'est dit à plusieurs reprises. Dans l'évangile de Saint Luc, il ajoute à la fin de sa péroraison, « Et s'il y a des ennemis à moi, qu'on les amène devant moi et qu'on les égorge », ce qui situe assez bien le personnage. Il est dit aussi par ailleurs qu'en son absence, le peuple s'était révolté, donc contre lui, ce qui n'a pas empêché un grand nombre de théologiens de considérer que ce maître, c'est probablement Dieu lui-même ou Jésus-Christ lui-même qui se met en scène. Ce qui, bien entendu, n'a aucune vraisemblance dans la mesure où il s'agit d'un personnage cruel. Quand on sait que c'est un personnage cruel, on comprend que son injonction d'aller mettre de l'argent chez l'échangeur est dans la ligne de tous les messages de Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est un message contre l'argent, c'est un message contre les marchands du Temple, c'est un message contre l'échangeur. Le fait qu'il dit que ce maître cruel dit que tu auras dû aller chez l'échangeur, c'est une preuve de plus qu'il est informant et qu'il est un scélérat. Dans les interprétations qui ont été données, par la suite, en disant, voilà, Jésus dit, il faut laisser entendre qu'il faut aller placer son argent à la banque ou ses talents à soi pour que ça fructifie. Est-ce que ça a la moindre vraisemblance de dire aux gens d'aller porter leur argent à la banque quand le royaume de Dieu est pour demain ? Est-ce un placement sur le long terme ou est-ce un placement véritablement sur le court terme ? Mon attention avait été attirée il y a quelques années sur cette parabole parce que quelqu'un me l'a rappelé et je n'en avais qu'un souvenir très, 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 je dirais partiel qui m'a conduit à la relire parce qu'il me semblait qu'il y avait une incohérence dans la manière dont c'était raconté. L'incohérence, bien sûr, elle est liée au fait que le message, le message, placer son argent à la banque, sachant l'opinion de Jésus et dans tout le contexte des évangiles vis-à-vis de l'argent, où on nous parle de Mammon. Mammon, c'est l'argent personnifié, bien entendu, et c'est une forme du démon. C'est un autre nom aussi pour le même personnage qui apparaît dans l'Ancien Testament, bien sûr, comme le Vaudor. Moïse descend de la montagne. Il se rend compte que pendant son absence, son peuple s'est tourné vers le Vaudor et il casse les tables de la loi avec lesquelles il va descendre de la montagne. Il est étonnant de voir à quel point ce qui est dit, là, dans les évangiles, n'a pas su être interprété. Le message, bien entendu, est très dur. Il nous dit, nous vivons dans un système, et c'est déjà, on peut appeler ça le capitalisme aujourd'hui, mais c'est déjà à cette époque-là le système. Il y a concentration de la richesse. La concentration de la richesse est automatique. Celui qui a beaucoup d'argent, en le plaçant, recevra encore davantage. Celui qui en a peu, on trouvera un truc pour lui prendre encore le plus qu'il a. C'est le message du capital au XXIe siècle de Piketty, publié il y a quelques cinq ou six ans. C'est le message de capital et idéologie qui paraît en ce moment et dont vous lirez une critique cinglante, bien entendu, dans le journal Les Echos, puisque lui se place du côté de Mamon, bien entendu, par définition. Qu'est-ce qui avait attiré mon attention ? Quand cette personne m'avait rappelé cette parabole des talents ou des mines, j'avais le sentiment qu'il y avait là quelque chose que j'avais déjà entendu et que j'ai retrouvé par ailleurs. Qu'est-ce que c'est en fait cette morale tirée par Jésus ? C'est une version extrême de la représentation, de la formation des prix chez Aristote. Aristote, vous le savez, par rapport aux évangélistes, par rapport à Paul, c'est trois siècles auparavant. Dans l'éthique à Nicomac, il y a un modèle de la formation des prix proposé par Aristote. C'est une chose qui avait été oubliée au fil des siècles. En particulier, l'explication d'Aristote dans l'éthique à Nicomac fait référence sans arrêt à un diagramme, à un graphique qu'il faut comprendre et dont il faut regarder en particulier, dit Aristote, il faut bien voir que la différence entre la justice distributive et la formation des prix, c'est que l'on passe du côté à la diagonale. Bien entendu, il y a un dessin qui manque. Michel d'Éphèse, au premier siècle après Jésus-Christ, avait réintroduit le diagramme manquant et puis s'est perdu par la suite. Et j'ai le sentiment que je suis le premier à avoir réintroduit le diagramme après pas mal de siècles pour qu'on comprenne véritablement le modèle de la formation des prix chez Aristote. Que dit-il ? Vous allez voir ce que dit Aristote. C'est une version, je dirais, pas édulcorée, mais une version moins pessimiste que celle de Jésus sur le fonctionnement de notre système. Que dit Aristote ? C'est une sorte de, comment dirais-je, de message un peu... C'est une note supplémentaire dans sa description de la justice. Il décrit la justice, le fonctionnement de la justice selon deux types. Une justice distributive qui tient compte de l'organisation sociale de nos sociétés et une justice corrective, correctrice, qui est simplement, je dirais, un calcul. Le calcul de la justice correctrice, c'est que si, par exemple, quelqu'un... C'est le principe de la justice de Salomon. Salomon qui dit, bon, deux femmes veulent se réclamer un bébé, je vais le couper en deux. Donc, voilà, c'est des mathématiques. Et donner une moitié à chacun, et bien entendu, la véritable mère, pose un cri. Et Salomon rétablit la justice de cette manière-là. Que s'était-il passé ? Pourquoi est-ce que... Où tout cela se situe-t-il dans la démonstration d'Aristote ? Son ami, il avait un ami intime qui s'appelait Eudox. Et je pense, c'est dans le dialogue de Phileb de Platon que Aristote et Eudox apparaissent. Et qu'a fait Eudox, qui est probablement le maître d'Euclide, dont tout le monde connaît le nom de l'avoir rencontré à l'école, Eudox invente une théorie de la proportion. Il est un inventeur d'une nouvelle technique mathématique. Et que fait Aristote ? Il explique de multiples choses dans notre monde à partir de la théorie de la proportion d'Eudox. C'est ce qu'il utilise pour expliquer ce qu'est le syllogisme. Il montre que le syllogisme est une proportion continue à trois termes. Donc, il manque un terme parce qu'il y a un terme moyen, celui qui connecte les deux propositions du syllogisme. Il utilise la même théorie de la proportion pour expliquer la justice, la justice correctrice et la justice distributive, et dans une sorte de note supplémentaire. Il dit d'ailleurs, si l'on passe du côté à la diagonale, on peut expliquer la formation des prix. La proportion du prix est diagonale. Et l'exemple, vous le connaissez peut-être, il décrit un système de troc, un système de troc où il y a un sabetier, échange un certain nombre de chaussures qu'il va produire contre la construction d'une maison par un maçon. Et quelle est la conclusion d'Aristote ? La conclusion, c'est la suivante, c'est que le prix se constitue toujours de telle manière que l'ordre social se reconstitue à l'identique après la transaction. Et on pourrait transposer aussi cela en remplaçant un acheteur et un vendeur par un prêteur et un emprunteur pour la formation des taux. Je n'ai plus montré que le système est le même. C'est le rapport de force dans la condition sociale qui va expliquer la formation des prix de telle manière que l'ordre soit reconstitué. C'est une transposition de la justice distributive. Comment Aristote résume-t-il la justice distributive ? Si un magistrat soufflette un homme du commun et si un homme du commun soufflette un magistrat, la punition ne sera pas la même. Pour maintenir l'ordre social, l'homme du commun sera puni davantage que le magistrat ne le serait. C'est-à-dire, dans la justice distributive, le juge, la justice, maintient l'ordre social en place où l'homme du commun est remis à sa place qui est plus basse dans la construction hiérarchique que n'est le magistrat qui l'a soufflété ou qui est soufflété. Dans la formation des prix, dit-il, et la représentation par diagramme le montre très bien, chacun paiera selon son état. Ce qu'on peut résumer par le pauvre paiera davantage et le riche paiera moins pour la même chose. C'est la manière pour l'ordre de se reconstituer. C'est-à-dire que vous voyez, c'est une version faible de ce que dit Jésus dans la parabole. Aristote dit simplement que l'ordre se constitue, que les prix, et j'ajoute les taux, se constituent de telle manière à ce que, après la transaction, l'ordre hiérarchique, social, est exactement le même. Le pauvre sera aussi pauvre qu'il était avant, le riche sera aussi riche qu'il était avant, et pour que cela fonctionne, bien entendu, le pauvre paiera davantage et le riche moins. Dans l'exemple que donne Aristote, je vais essayer de m'en souvenir, il place le maçon au-dessus dans l'ordre social du sabetier qui fait des paires de chaussures. Il commence par faire l'équation en disant voilà ce qui se passerait s'ils étaient du même ordre social, c'est-à-dire on aurait, je ne sais pas, dix paires de chaussures pour la construction d'une maison, je dis n'importe quoi, mais comme l'ordre social veut que le maçon soit plus haut, ce sera dix paires de chaussures multipliées par deux, par exemple. pour s'arranger que le maçon reste toujours plus riche dans l'ordre social que ne l'est le sabetier. Donc, une version, la version Aristote, je dirais l'ordre social se maintient tel quel que dit le Christ, il dit non, il y a un système d'aggravation, c'est-à-dire que ce n'est pas statique à celui qui est pauvre, on prendra encore tout ce qu'il a à celui qui est riche, on lui donnera encore davantage. C'est-à-dire que le multiplicateur, je dirais, est plus fort, il est plus fort chez Jésus que chez Aristote. Que constate-t-on ? Qui a raison ? Qui a raison ? Il est probable que le modèle d'Aristote fonctionnait bien dans la société antique. Moi, je l'ai vu fonctionner de la manière qu'Aristote avait décrite dans des sociétés traditionnelles, sociétés de pêcheurs en Bretagne. C'est ça, c'est quand j'ai découvert que là, voilà, quand j'ai rédigé ma thèse sur les données que j'avais récoltées parmi des pêcheurs bretons qui travaillent encore dans des conditions extrêmement traditionnelles dans les années 70 et que j'ai voulu faire un chapitre qui s'appelait « Les prix selon l'offre et la demande » et m'apercevant que ça ne rendait absolument pas compte de la réalité, il n'y avait aucun rapport entre l'offre et la demande et les prix qui étaient obtenus. Par contre, retombant sur le modèle d'Aristote, après avoir cherché chez Marx, là également vainement, ce modèle-là rendait compte de la réalité. J'ai pu le vérifier non seulement après quand j'ai travaillé pour les Nations Unies sur des plages africaines, là aussi avec des populations traditionnelles de pêcheurs, vérification du modèle d'Aristote et puis quand j'ai travaillé 18 ans dans la finance, dans la banque, là aussi dans la finance, vérification, c'est le rapport de force essentiellement qui détermine entre les parties, emprunteurs ou prêteurs, acheteurs ou vendeurs, l'offre et la demande pouvant occasionnellement être un vrai facteur qui joue dans le rapport de force comme j'ai pu le constater par exemple dans des anecdotes à la criée de Saint-Brieuc, vente de coquilles Saint-Jacques, tout à coup, le prix augmente de manière tout à fait considérable, on n'a pas compris tout de suite, ce n'est que plus tard qu'on a compris que l'entrée d'un groupe de journalistes avait fait croire que les acheteurs étaient plus nombreux et le prix était monté. Rien à voir avec l'offre et la demande, leur rapport de force simplement apparaissait de manière criante comme étant tout à coup en faveur des vendeurs plutôt qu'aux acheteurs, acheteurs devenant trop nombreux dans la salle. Voilà, donc, une représentation. En quoi cette représentation, je dirais, dans ces deux versions, la version Aristote et la version Jésus-Christ, en quoi explique-t-elle notre situation présente ? Parce que ce système s'est maintenu tel quel avec le principe de la concentration de la richesse toujours à l'œuvre. Ce principe de la concentration de la richesse a été, à l'occasion, il y a eu des tentatives, vous le savez, on appelle ça la fiscalité progressive, de faire, essayer de reprendre un petit peu aux plus riches pour donner un peu plus aux moins riches. Comme l'avait montré Piketty dans son premier ouvrage, ce sont essentiellement les guerres, ce sont les guerres qui ont remis un peu d'équilibre de temps en temps, à l'époque, en tout cas, où les guerres détruisaient la richesse des plus riches de manière considérable. Comme vous le savez, la différence entre 1929 et 2008, c'est qu'entre 1929 et 2008, les plus riches ont inventé le credit default swap qui est un instrument qui leur permet de se protéger contre toute perte possible sous la forme d'une assurance. Au moment où le système s'écroule en 2008, le principal assureur de ce credit default swap avait constitué des réserves qu'ils considéraient comme absolument extraordinaires, 6 milliards de dollars. Le jour même, on était donc le 18 septembre 2008, il aurait fallu dégager 75 milliards de dollars. On ne les avait pas. Dans les jours qui ont suivi, la somme est montée, je sais bon souvenir, à 165 milliards de dollars. Qui est-ce qui a payé pour cette somme ? C'est l'ensemble des contribuables, bien entendu, et pas pour... qui avaient assuré à leur insu, parce qu'on ne savait pas. Ils ne le savaient pas au début. Ils avaient assuré les gens qui détenaient beaucoup d'argent, et non seulement les gens qui détenaient beaucoup d'argent et qui avaient subi de véritables pertes, d'authentiques pertes économiques du fait de la crise de 2008, mais également tous ceux qui avaient fait des opérations purement spéculatives grâce à cet instrument de... cet instrument de... de produits dérivés qui permettait, comme selon l'expression, de s'assurer sur la bagnole du voisin, c'est-à-dire de s'assurer contre un risque auquel on n'est en réalité pas exposé, un pur pari spéculatif. Dans les sommes que nous avons tous déboursées à ce moment-là pour sauver le système, c'est de l'ordre de... le calcul était fait par moi et par d'autres au moment même, c'est de l'ordre de 40 à 45 % de l'argent qui a été remboursé par nous, qui était de l'argent qui n'est pas allé à l'économie, mais purement à rembourser des gens qui avaient fait des paris purement spéculatifs. J'ai donc prolongé, je dirais, l'illustration à partir des évangiles dans notre système contemporain. Le danger maintenant, c'est que ce système est toujours en place, il n'est pas dénoncé tel quel, je suis à ma connaissance la seule personne qui réclame la remise en place des lois qui interdisaient la spéculation. On nous dit, tout le monde vous dira, je rencontre des gens dans des débats, la radio, la télévision, dans les conférences, qui disent, oui, oui, mais monsieur, ça a toujours existé, la spéculation. La spéculation était interdite par la loi jusqu'en 1885 en France, jusqu'en 1867 en Belgique, jusqu'en 1860 en Suisse. Ce n'est pas quelque chose qui a disparu en 1885, ce n'est pas quelque chose qui a existé de toute éternité. Le danger de la spéculation, qui est un système de pur parasitage, de pure prédation sur la finance, la finance qui est justifiée comme étant le système sanguin de l'économie, ce qui est vrai d'une certaine manière, mais ne justifie pas que 40 à 45 % des sommes soient l'objet simplement de prédation. Ces sommes-là vont nous être nécessaires en particulier maintenant. Un chiffre qui m'était donné hier, c'est que quand Franklin Roosevelt décide que l'Amérique est en guerre, on trouve tout à coup pour le budget de l'Angleterre 101 fois le budget existant. Quand on veut se mobiliser, quand on veut utiliser les moyens que la finance permet, on peut les trouver. Prions que nous n'ayons pas obligés très rapidement de transformer nos économies contemporaines en économies de guerre. Je suis certain que les capitalistes spéculateurs paieraient les pots cassés au départ. On ne tolèverait plus de voir 40 à 45 % de la somme inutilisable, mais qu'aussi, l'économie deviendrait bien plus dirigiste qu'elle est maintenant, qu'on serait obligés de mettre le profit entre parenthèses pour mettre la survie du genre humain au premier plan en mobilisant tous les moyens qui sont nécessaires et éventuellement en multipliant en part 121 comme l'équipe la somme qui sont disponibles en ce moment. Quand on veut mobiliser des populations pour des grandes tâches, on arrive à le faire. Ce serait bien qu'on le fasse pour une fois, pas simplement pour constituer des arsenaux qui apporteront la dévastation, mais pour une tâche qui mérite sans doute que nous nous mobilisions tous. Voilà, je répondrai volontiers à vos questions. Voilà, merci. Applaudissements